La Sacra de Saint-Michel a été construite le long de la voie franchisaine, le somme du Mont Pirchiriano. Elle est devenue le prolongement architectuel de la montagne, à environ 1000 mètres au-dessus de la mer. Cela constitue une élévation physique, mais surtout spirituelle. En effet, c'est un signe de prise de distance du monde terrestre et de plus grande proximité à Dieu. La Sacra est le monument symbole de Piemont et elle est candidate au patrimoine de l'UNESCO. Pas tout seul, mais avec des autres abbayes. Le mont a été habité depuis la préhistoire et en époque successive a été fortifié par les Celtes et plus tard par les Ligures. Ensuite, le même lieu a été exploité par les Romains comme un domaine d'intérêt militaire. À la fin du Xe siècle, Saint Jean-Vincent commence ici sa vie d'ermite. Le choix de lieu est certainement conditionné par la monumentalité et la prédisposition au sacré du Mont Pirciriano. Les origines de la Sacra sont dues à un noble français provenant de l'Auvergne, au goût de Montboisier, qui s'était rendu à Rome pour demander l'indulgence du pape. Celui-ci, en pénitence, lui donne le choix entre deux options. En exil du septembre, eut l'entreprise de construire une abbaye. Donc, entre 983 et 987, on réalise la construction de l'édifice dédié à Saint-Michel, confié ensuite à cinq moines bénédictins. Grâce à l'initiative du goût de Montboisier, sur le Pirciriano se développe un point d'arrêt pour des pèlerins de haut niveau social. Bientôt, la Sacra obtient l'autonomie et l'indépendance de l'autorité temporelle et de celle de l'évêque. Depuis le début jusqu'à la première moitié du XIVe siècle, le monastère vit sous la direction des abbés bénédictins. Mais, en 1379, le mauvais gouvernement d'un abbaye amène à Médéos VI de Savoie a demandé l'abolition de la charge de la paix qui est remplacée par la figure du commandataire. De 1381 à 1622, les moines ont été gouvernés par des prieures et, en 1622, le monastère est supprimé, habitait désormais seulement plus par trois moines. Ainsi, en ce lieu se termine l'histoire de la puissante famille bénédictine de la Sacra, après une vie de 600 ans.